Dans un circuit électrique, la tension déplace les électrons et effectue donc ainsi un travail que le récepteur, c'est-à-dire l'appareil électrique, peut transformer en énergie lumineuse, en énergie calorifique, en énergie mécanique, etc. Les unités sont fixées de façon qu'un courant de tension 1 volt et d'intensité 1 ampère qui traverse le conducteur pendant une seconde transporte l'énergie d'exactement 1 joule. Donc, l'énergie est égale à la tension fois l'intensité fois le temps. Et cette formule crée le lien entre les unités mécaniques joules et secondes et les unités électriques volts et ampère. La puissance électrique grand P d'un appareil est égale à l'énergie électrique qu'il consomme, donc E, par unité de temps, petit t. La puissance électrique, c'est donc l'énergie divisé par le temps. Cette formule est également vraie en mécanique. Une puissance mécanique est égale à un travail, donc une énergie, divisé par le temps nécessaire pour effectuer ce travail. Puissance égale énergie sur temps. Une puissance électrique, comme aussi une puissance mécanique, s'exprime en watts, en honneur de l'inventeur écossais James Watt. Donc, l'unité d'une puissance, c'est watts. Et d'après cette formule, un watt est égal à un joule divisé par une seconde. Puisque P est égal à E sur T et E est égal à UiT, nous pouvons en déduire de suite qu'une puissance électrique se calcule aussi par la tension, voire l'intensité du courant. Dans la vie de tous les jours, on utilise souvent comme unité d'énergie électrique le kilowatt-heure, comme c'est indiqué sur le compteur d'électricité dans notre maison. Ici, on compte donc l'énergie en kilowatt-heure, et c'est selon le nombre de kilowatt-heure utilisée que nous payons l'électricité. Un exemple, une ampoule de 60 watts qui brûle pendant 200 heures, consomme comme énergie quoi? D'après la formule P est égal à E sur T, nous avons E est égal à P fois T. Donc, l'énergie électrique se calcule comme produit de la puissance, ici 60 watts, et du temps, ici 200 heures. L'énergie est donc égale à 12 000 watts-heure. Et 12 000 watts, c'est la même chose que 12 kilowatts. Donc, nous avons consommé comme énergie 12 kilowatts-heure. C'est ainsi qu'on obtient l'énergie exprimée en kilowatts-heure.